Rwana n'est toujours pas rentrée. Allez, écoute, ne te mets pas dans tous ces états. Il faut qu'on ait encore un peu de patience. Vous avez essayé d'appeler sur son portable ? Évidemment. C'est l'agent de sécurité du magazine qui a répondu. Il va le garder jusqu'à ce qu'elle vienne le chercher. Oh, bon sang, je me demande bien où est pu passer cette gamine. J'espère qu'il ne lui ait rien arrivé. Je crois que je préférais qu'il y soit arrivé quelque chose, plutôt que de la savoir dans les bras de cet homme. Maman, je t'en prie. Mais quand même, il vaudrait mieux qu'elle ait pas eu d'accident, non ? C'est sûrement elle. Elle a dû oublier ses clés. Oui ? Bonjour, Anna Maria. Rassusena est là ? Elle est entrée. Elle est dans la salle à manger. On va voir jusqu'où il est prêt à aller, maintenant. Bonsoir, Rassusena. Je vous prie de m'excuser. Je t'en prie, papa. Que mon mari accepte d'être candidat aux élections est le cadet de mes soucis en ce moment. Carlotta, bon sang, ne joue pas ce petit jeu. C'est important pour toi comme pour moi. Ah bon ? Et tu peux m'expliquer pourquoi ? J'ai déjà tenté de te l'expliquer. C'est pour ton futur. Ta vie avec Mauricio pourrait changer considérablement et ce ne serait pas pour le mieux. Qu'est-ce qui pourrait être pire ? Je rencontre déjà les pires problèmes qu'un couple peut traverser. Et ce n'est pas à cause des municipales. Mais quand est-ce que tu vas comprendre, Carlotta ? Rien ne peut être plus grave. Ce problème n'a rien à voir avec tes petits soucis de couple. Ce que tu vis à côté, ce ne sont que des broutilles. Tu crois ? Parce que mon mari qui s'enfuit avec cette hypocrite de Juana Perez est une broutille ? Ça suffit, papa ! Oublie donc cette photographe pendant une seconde ! Maintenant, écoute ce que je te dis ! Arrête ça ! Arrête, Rogelio ! Ta fille traverse une période difficile en ce moment, ne la mêle pas à tes problèmes. De quoi tu te mêles, Lucia ? Je te demande de t'en aller d'ici immédiatement et de la laisser en paix. Nous finirons cette conversation prochainement. C'est le jeu, Torres. Le jeu du pouvoir. Raphaël Tovar est en train de jouer la mauvaise carte en voulant impliquer l'ombre dans cette histoire. Mais ça me surprend que vous le preniez aussi bien, aussi tranquillement. Vous savez que j'ai appris avec le temps, Torres, que l'eau suit toujours son cours et qu'on ne peut pas faire grand-chose pour la dévier de son chemin. Mais quoi qu'on fasse, il faut prendre quelques précautions. On ne voudrait pas que la rivière déborde de son lit. C'est exactement ce qu'il souhaite. Tovar fera tout pour que ça déborde. Mais c'est lui qui finira par se noyer. Laissez les dons impliquer l'ombre dans le rue des stupides. Rogelio Rivas et Raphaël Tovar auront bientôt ce qu'ils méritent. Ils vont le payer très cher. Manolo aide donc Arsegno avec son panier. Arsegno ne restera pas. Je ne lui ai rien commandé, les provisions qui sont ici ne sont donc pas pour moi. Évidemment que vous n'avez rien commandé, c'est moi qui vous en fais cadeau. Vous nous en faites cadeau ? Oui. C'est vraiment adorable. J'adore le pain avec le jambon serrano, c'est extra. Ah oui ? Et la mère de Nicolas n'avait pas encore une ardoise chez vous, je me trompe ? Elle a été réglée par Gabriel. Merci beaucoup. Gabriel, tu viens de gagner 20 points. Jusque Gabriel a payé la note, je ne comprends pas pourquoi vous nous apportez encore des conserves, différents chorizos et de la saucisse catalane. Ah Soussena, soyez pas aussi sévère. Je souhaite uniquement que vous me pardonniez, voilà tout. Tiens, voilà ma chérie, bois se remontant, ça te fera du bien. Je ne comprends pas ce qui se passe. On dirait qu'une malédiction s'est abattue sur moi. Tous les gens qui sont autour de moi deviennent fous. Qu'est-ce qui arrive à papa ? Il ne m'a jamais traité comme ça. Ton père a une personnalité très complexe et il est parfois incompréhensible. C'est la première fois que je le vois comme ça. Et ce ne sera pas la dernière. Mon père, le jour où Rogelio laissera enfin tomber son masque, il lui sera alors beaucoup plus difficile de faire croire aux gens que c'est un homme bon. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh Carlota, il y a tellement de choses que tu ne sais pas à propos de ton père. Mauricio, arrête ! Mauricio, tu vas aggraver ta blessure, arrête, s'il te plaît, arrête ! Qu'est-ce que ça changera si je perds un peu de sang ? Ces types ont tué des villages tout entiers. Ils ont assassiné mon père. Ils vont venir d'une minute à l'autre pour nous exécuter. Pardonne-moi, Juan. Pardon, je ne voulais pas t'inquiéter. Non, Mauricio, c'est toi qui dois me pardonner. J'ai cru que mon cœur allait exploser quand j'ai vu que... qu'on était en train de t'enlever. J'ai senti comme un coup dans le ventre. On aurait dit que... que le bébé voulait essayer de sortir pour te sauver. J'ai ressenti la même chose quand le coup de feu est parti. Je t'ai vu allongé sur le sol. Et Rwanda, je pensais que t'étais... Non. Non, je ne peux pas le dire. Mauricio, c'est... c'est peut-être le dernier jour de notre vie, mais je ne regrette pas du tout de t'avoir suivi. Non, Rwanda. Non. Je vais les convaincre de te relâcher. Je te promets que tu vas vivre. Il faut que ton enfant vive, Rwanda. Et un jour, tu rencontreras un homme dont tu tomberas amoureux. Je suis déjà amoureuse. Mauricio, je pensais que c'était terminé jusqu'à aujourd'hui. Quand ils t'ont tiré dessus, j'ai eu l'impression qu'on était en train de me tuer. Je sais, je sais que tu vas dire que c'est complètement fou, mais... Mais je ne veux pas mourir sans te l'avoir dit. Mauricio, je suis amoureuse de toi. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie de la calle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il vaut mieux que tu te taises, mon monsieur. Non, Rona. J'étais devenu un homme ennuyeux. Accro au boulot. Et tu es arrivé. Tu m'as réappris à vivre. Tu as su égayer ma vie, Rona. Tu ne sens pas le besoin d'inventer un truc. Non, je n'inventais rien. Tu m'as déjà dit ce que tu ressentais. Laisse-moi te le dire, mon tour. Pardon, je n'aurais jamais dû te dire ça. Mais si on doit mourir... Écoute-moi. Je suis marié et tu es encore très jeune, mais... Mais ce que je ressens pour toi est réel. Non, je t'en prie. Tout ça n'a aucun sens. Si, voyons. J'ai essayé de nier les sentiments que j'éprouve. Mais ils sont bien là. Pour moi, tu es bien plus qu'une amie et je dois te protéger. C'est délicieux, Jessica. Aussi savoureux que la dernière fois. Ça fait plaisir, je pensais que tu avais oublié. Pas du tout et je vais encore en manger. Tu n'as pas terminé ton assiette. Disons que j'ai un pressentiment. Alors dans ce cas, portons un toast. Pourquoi ? Portons un toast au futur repas que nous aurons ensemble. Uniquement des repas. Uniquement des repas. Jin. Jin. Et si on en finissait une bonne fois pour toutes. Lieutenant, le docteur Gonzales est là. Docteur Gonzales ? Oui ? Ça fait un moment que je vous attends. Je suis le lieutenant Sarmiento. Oui ? J'ai quelques questions à vous poser. C'est bien vous qui avez procédé à l'insémination de Rosa en tradé. N'est-ce pas ? Si j'élimine Piranha, personne ne saura que c'est moi. Et comme ça, je vais gagner des points avec Madame. Et ça remettra un peu Lily à sa place. Dis-moi que je serai ta meuf, la seule et l'unique. Tout ce que tu voudras, ma beauté. Non. Piranha, c'est pas suffisant. Il faut que tu me le dises clairement. Bon, ok, tu seras ma seule et unique meuf, ça te va ? Oui, c'est vrai. Et est-ce que j'aurai des avantages ? Est-ce que je serai la chef comme toi ? La femme du boss avec beaucoup de pouvoir. Enfin, mais pourquoi tu me poses toutes ces questions ? Je suis là avec toi, ça te suffit pas. Oh non, t'énerve pas. C'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Tu me connais mieux que personne, Jessica. Tu as senti que j'avais besoin de ça, pas vrai ? D'un dîner ? Non, que tu viennes. Mais le dîner aussi. J'étais affamé. David, il y a encore le dessert. Ça attendra. Je t'assure, Jessica. Tu me connais mieux que n'importe qui. Non, 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 ne pense pas, ne pense pas. Arrête de trop réfléchir. C'est bon. David, tu mérites mieux qu'une fille qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Tu mérites une femme qui t'aime vraiment et qui n'a aucun secret pour toi. Docteur Gonzales, c'est bien vous qui avez procédé à l'insémination de Mademoiselle Rosa Andrade. N'est-ce pas ? Oui, c'est moi qui ai fait l'insémination de Mademoiselle Andrade. Que voulez-vous savoir ? Cette insémination ne devait-elle pas être faite par un de vos collègues ? Oui, par le docteur Ricardo Monsalvé. Mais il a été appelé au bloc opératoire en urgence, donc j'ai dû m'occuper de ses patients. Vous vous êtes occupé de tous ses patients ? Une partie d'entre eux. Et y a-t-il eu une complication avec une patiente en particulier ? Vous souvenez-vous si quelque chose d'anormal s'est produit ce jour-là ? Non, 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 non. Tout s'est déroulé parfaitement, normalement. Je ne sais pas ce que vous cherchez, lieutenant Sarmiento, mais en ce qui me concerne, la procédure d'insémination de Rosa Andrade a été un succès. Bien sûr, c'est dramatique que cette jeune femme en soit venue au suicide. Oui, évidemment, ce qui s'est passé est terrible. Vous savez, la mort de Rosa Andrade a été un choc pour moi comme pour ceux qui la connaissaient mieux, parce que c'était très inattendu. Et malgré les tests psychologiques que nous faisons passer à ces femmes, qui veulent être mère porteuse, nous ne sommes jamais à l'abri de rien. Nous ne pouvons pas prédire quelle sera la réaction d'un être humain lorsqu'il est soumis à une pression inhabituelle. J'en suis convaincu, docteur. Un peu comme pour vous, non ? Vous me paraissez particulièrement nerveux depuis qu'on a commencé cette discussion. Je suis fatigué, excusez-moi. Docteur Gonzales, il me reste une dernière question à vous poser. Que savez-vous de l'infirmière Carmen Peralta ? Pour tout vous dire, sa disparition est un mystère. Pourquoi ces types ne nous disent rien ? Ça fait un moment qu'on ne les entend plus. Viens par là. Je vais essayer de voir ce qu'ils font. Non, Mauricio, Mauricio. Mauricio, ne fais pas ça. Pitié, je t'en supplie, Mauricio, ne fais pas ça. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas que ce soit notre fin. Ce ne sera pas notre fin, Rwanda. Tu vas survivre. Je t'en supplie, tu vas survivre. Et pas sans toi. Siento tu voz, siento tu luz, Paseando dentro de mi. Siento tu vida en mi vida. Contigo rompo cadenas. Contigo siento el valor. Luchar, si vale la pena. No siento ningún temor. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ça nous arrive à tous les deux. Tout ça nous arrive parce que... Parce qu'on est sur le point de nous tuer et je ne vois pas d'autres raisons possibles. C'est la peur qui nous fait agir comme ça. Il y a... Il y a plusieurs choses, Rwanda. Il n'y a pas que ça. C'est vraiment bizarre. On m'avait déjà embrassée mais je n'avais rien senti. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui c'était différent. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Ce truc. J'ai senti des papillons virevolter dans mon ventre. J'ai toujours cru que ce n'était pas vrai, que mes amis et ma mère se l'étaient imaginés. Mais aujourd'hui je l'ai senti. Rwanda. Non, non, Mauricio. Mauricio, c'est de la folie. Je suis vraiment désolé, Asusena. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je me suis conduit comme un imbécile. D'accord, très bien, si vous voulez, je peux vous supplier. Je vous le demande à jour. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Arseno, relevez-vous immédiatement, ne soyez pas ridicule. Qu'est-ce que c'est que ça, vous me demandez pardon ? En m'apportant de la nourriture comme si j'étais un éléphant ou une girafe aux os ? Mais je... Relevez-vous, je vous en prie. Oui, 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 bon, mais j'avais que ça à vous offrir. Les restes, c'est ça ? Non. Pour que vous donniez vos saucissons, c'est que la date de péremption a dû expirer. Vous vous êtes dit, Dieu, apportons ça à cette idiote d'Azusena. Je crois que c'est mal parti. C'est parce qu'il a choisi la voie la plus dangereuse. Bon, Anna Maria, je vais y aller. Attends, je te raccompagne, Gabriel. Anna Maria, Gabriel connaît parfaitement la maison. Et c'est la même chose pour ce monsieur, il sait parfaitement bien où se trouve la sortie. C'est très gentil, Arseno. Nous vous remercions pour le cadeau. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci, jeune homme. Après, sans que nous sommes seuls. Écoutez-moi, nous venons au monde et nous le quittons tout seuls. Alors reprenez votre panier de saucissons, dirigez-vous vers la sortie et ne remettez jamais les pieds ici. Anna Maria, je ne sais rien de plus que ce que tu as devant toi. Oui, Gabriel, tu es un jeune homme. Je comprends, c'est un fantasme, un fantasme courant chez les hommes. Celui du garçon qui tombe amoureux de sa maîtresse d'école. Puisque tu es professeur, je te promets que je serai un très bon élève. Oh, Gabriel, je ne plaisante pas. Je suis très sérieuse. Anna Maria, je cherche seulement à t'aimer comme tu souhaites être aimée. Enseigne-le-moi. Montre-moi comme tu veux être aimée et je le ferai. Mais... Tu vois, il y a quelque chose entre nous. Non, il n'y a rien entre nous, Gabriel. Gabriel, merci beaucoup pour les fleurs, pour l'aide que tu m'as apportée. Je te considère comme un véritable ami, c'est vrai. Mais... parce qu'il y a un mai, non ? Oui, un mai, enfin, plusieurs mai, Gabriel. Tout d'abord, il y a le problème du lycée. Dans quelques mois, ma fille va avoir un bébé. Je viens à peine de rompre avec Alfonso. J'ai besoin de temps, tu comprends ? Si je te donne un peu plus de temps, Salvador va en profiter. Et avec lui, tu n'auras pas l'excuse de lâche. Salvador ? Je ne comprends pas que vient faire Salvador dans cette histoire. Écoute, Anna Maria, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Salvador est amoureux de toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il t'apprécie. Mais... David... David... David, si tu veux, tu veux qu'on discute ? Pas de problème, ok ? Non, c'est toi que je veux. Un peu de vin ? T'as envie d'un peu de vin ? Non, 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 j'ai envie de toi. Non, je te plais. Jessica, tu réfléchis beaucoup trop, hein ? Laisse-toi aller. Est-ce que tu as vraiment envie de moi ? Tu le sais très bien. Ça, je ne peux pas le nier. Tu devrais essayer de te concentrer sur ce qui se passe. David, tu mérites mieux qu'une fille qui ne sait pas quoi faire de sa vie. David, tu mérites d'avoir une femme qui t'aime et qui n'a pas de secret. Oui, c'est ça. On est dans une situation extrême. Et t'as besoin de te raccrocher à quelque chose et... Et t'as confondu tes sentiments. Je vois que ça... Je t'ai bien confondu. Et je ne suis pas une victime non plus. Alors s'il te plaît, ne prends pas cet air coupable. Oh, un âge. C'est moi qui ai provoqué ça. Je me suis trop rapproché de toi. Pardonne-moi, Juan. Pardonne-moi. Mauricio, je ne suis plus une enfant. Et si je suis tombée amoureuse, je trouverai une solution. Bon, enfin... Si on en sort vivant. Rwana. Tu n'as jamais été amoureuse avant. Non. Mais je sais que tu aimes ta femme et je respecte ça. Il faut que tu me crois, je te le jure. Si nous avions pas été coincés dans ce trou à attendre qu'on nous tue, je ne t'aurais rien dit. C'est à cause de moi, si tu es là. C'est de ma faute. Sans m'en rendre compte, j'ai fait des choses qui t'ont fait tomber amoureuse de moi. Rwana. Rwana, pardonne-moi. Mauricio, je n'ai aucun regret. Et si on s'en sort et qu'on nous enlève une nouvelle fois, je viendrai toujours à ton secours. Il se fait tard, ma chérie. Je vais devoir y aller. Merci pour tout, maman. C'est à ça que sert une maman. Elle sert à aider ses enfants. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi papa m'a traité comme ça. C'est mieux pour toi si tu ne comprends pas, Carlota. Mais maman, tous ces secrets, tout ce mystère autour de papa, ça me fait froid dans le dos et ça me rend nerveuse. Il n'y a qu'une chose qu'il faut que tu saches. Rogelio a toujours détesté mélanger ses affaires familiales avec son travail. Mais c'était inévitable. Les deux sphères ont fini par se télescoper, même s'ils ne le voulaient pas. Je comprends maintenant. Mauricio est entré dans cette maison et dans son travail et de la pire des manières. Oui, c'est un bon exemple. C'est pour ça que toi et papa ne vouliez pas que Mauricio soit candidat aux élections. Oui, c'est pour ça, entre autres choses. Rwanda. Tu es une très jolie fille. Tu es jeune. Intelligente et mature. Tu vas forcément rencontrer un homme qui sera fou pour toi. Mauricio, ne te fatigue pas, ok ? Et tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit, ce n'est pas de ta faute. L'amour ne se résume pas à de l'attraction. C'est un engagement. C'est traverser le bon et le mauvais ensemble. Et tu as déjà tout ça avec Carlotta, je le sais bien. Et c'est très clair pour moi. Je ne me suis jamais fait d'illusion à ce sujet. Je ne veux pas que ce qui s'est passé change ce que nous avons. Je veux parler de notre amitié. Notre amitié ne pourra se terminer qu'avec la mort, Mauricio. Il doit y avoir une raison à tout ça. On ne peut pas rester ici. Jaime. ... ... ... Non ! Merci de m'avoir accordé un moment, docteur. J'espère que vous arriverez à résoudre votre enquête. Docteur, je vous prie de m'excuser. Désolé, j'ai failli oublier. J'ai autre chose à vous demander. Je voudrais que vous regardiez cette photo. Reconnaissez-vous cette jeune fille ? Vous souvenez-vous d'elle ? Non, Mauricio ! Je n'y arrive pas, c'est inutile. Mauricio, ça ne va pas ? Tu saignes, ta blessure est en train de s'aggraver. Tu es tout pâle. Viens, viens, viens. Ça va, ça va. Je vais bien. Ça va. L'heure est arrivée. Laisse-moi, Rwana. Non, Mauricio ! Vous êtes extrêmement chanceux, Mauricio Vega. Ma femme, à moi, elle risquerait même pas une paire de chaussures pour moi. Puisque vous allez nous tuer, pourquoi vous vous moquez de nous ? On attend seulement que notre chef nous donne les ordres. C'est lui qui se tuera sur votre sort. Et voilà ! Demain matin sera un autre jour. Votre chef ? Quel chef ? Est-ce que c'est le monstre qui a fait tuer mon père ? Dites-lui de venir et de me regarder dans les yeux. Je veux le voir avant de mourir. Faites-le venir. Qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que t'as changé d'avis ? Non. Non, non, pas du tout. C'est juste que... T'as pas de préservatif. Et alors, où est le problème ? T'as pas envie d'avoir des petits piranhas qui nagent dans ton ventre ? Non. Je ne veux pas tomber enceinte une deuxième fois, ça, non. Ni de toi, ni d'un autre. Ne bouge pas d'ici. Qu'est-ce que tu me fais là ? C'est une blague ? Non. Je reviens dans cinq minutes. Surtout, tu ne bouges pas, d'accord ? Ok, je t'attends, mais dépêche-toi. Le fait que tu ne te rendes pas compte ne veut pas dire que ça n'existe pas, tu sais. Tu plais beaucoup à Salvador et tu me plais à moi aussi. Non, tu te fais des idées, Gabriel. Salvador essaie seulement de nous aider et rien de plus, c'est un homme bien. Et il aimerait sortir avec toi, tout comme moi. Écoute, Gabriel, tu mélanges tout, bon sang, pourquoi tu fais ça ? À quoi tu t'attendais ? À ce que je mente ? Je ne peux pas, Namaria, je ne peux pas te mentir. Écoute, j'aime être avec toi, j'ai besoin d'être avec toi et ce n'est pas uniquement pour te tenir compagnie. Eh bien non, je ne m'en irai pas tant que vous ne m'aurez pas pardonné. Comment ça, vous ne vous en irez pas ? Non, je ne bougerai pas. Vous ne bougerez pas ? Oui, parfaitement, je ne bougerai pas, point barre. Ah oui, point barre. Manolo ! Sors-moi ce bonhomme d'ici. Manolo, ne l'écoutez pas. Enfin, ne soyez pas aussi agressif. Attention, vous n'avez encore rien vu, mon gars. Manolo ! Écoutez, je connais ces histoires par cœur, je les ai vues des milliers de fois. Mais ce n'est qu'un petit cadeau ou est mal ? Un petit cadeau, oui, je sais parfaitement ce que veulent les hommes avec leurs petits cadeaux. Non, c'est une bonne chose, non ? Bon sang, un autre âge. Vous insignez que je suis vieille ? Non ! Votre grand-mère est vieille. Vous pensez que je ne souffre pas, que je ne ressors rien, que je ne suis plus une femme ? Mais vous êtes une femme incompréhensible. Personne ne comprendra jamais, c'est pour ça que je suis seule et que je compte le rester. Alors sortez de chez moi, fichez le gomme chez moi. Oui, 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 c'est bon, j'y vais, j'y vais. Sortez d'ici. Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît. Très bien. Vous sortez de chez moi, dehors ! Oui, mais j'ai compris ! Oh, bon sang, bonsoir ! Aidez-moi, c'est terriblement lourd ! Sous-Sénat, je vous en prie, ce n'est rien qu'un malentendu. Non, pas pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu devrais être à la maison des jeunes. Oui, seulement je... À la maria, il se fait tard. Rentre vite à la maison. Et vous reprenez ça et bonne nuit ! Et ne revenez pas. Gabriel. Elle a failli me battre avec le chorizo. Alors, dites-moi, docteur, reconnaissez-vous cette jeune fille ? Non, 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 je ne vois pas, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Regardez bien la photo, docteur. Quelque chose pourrait peut-être vous revenir. Je suis désolé, mais je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Est-ce que c'est tout ? Excusez-moi, mais il faut que je retourne travailler. Il y a quelque chose qui cloche. Merci pour tout. De rien, ma chérie. Bonsoir, Lucia. Quel plaisir de vous voir. La cerise sur le gâteau. Carlota. Il me semblait pourtant que ta maison avait cessé d'être un hôtel. Ça me désole de voir que non. Je te prie de bien vouloir excuser ma mère. Elle a eu une mauvaise journée. Ce n'est rien. C'est plutôt moi qui ne voudrais pas t'ennuyer plus longtemps. Non, tu peux te considérer comme chez toi. Et où est Mauricio ? Je ne l'ai pas vu au magazine. Je n'ai aucun signe de lui. Il ne m'a pas appelé, mais... Il va bientôt rentrer. La photographe lui a dérobé son cœur au premier regard. Je te l'avais dit, Carlota. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Et voilà. Il s'est enfui avec la photographe. Il est trop tard, il ne rentrera pas. Vous vouliez voir le chef ? Le voilà. Pourquoi vous ne montrez pas votre visage ? Le chef a pris sa décision. On va vous exécuter tout simplement pour avoir bêtement voulu être candidat au municipal. C'est donc Raphaël Thauvard qui vous a envoyé. Quel poule mouillée, il a peur que je le batte aux élections. Ce petit message vous a été envoyé par l'ombre. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est le nom du plus grand trafiquant de drogue de tout le pays. Mais assez parlé, on a déjà assez perdu de temps. On espère que tu retiendras la leçon, Vega. Non, 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 Rwanda, non ! Mauricio ? Rwanda, est-ce que ça va ? Tu es vivant ? Oui, oui. Tu es vivant. Ils ont juste tiré pour nous faire peur. Tout va bien. Attention, fais attention. Ils sont partis. Comment ? Ils sont partis. J'y vais en premier. Je vais m'assurer que ce n'est pas un piège. Attends-moi là. Attends-moi là. C'est bon, Rwanda. Attends. Monte. Allez, viens. Je ne comprends pas, Mauricio. Ils sont partis sans nous tuer. Il faut qu'on sauve d'ici, Rwanda. Il faut qu'on s'en aille. Viens. Qu'est-ce que tu fais ici, Willy ? Tu sais que je ne peux pas blérer ce type. Et alors, ce n'est pas mon problème. Regarde-moi. Je compte bien faire les choses à ma manière. Je me fiche de ce que tu as à dire. Alors, Willy, qu'est-ce qui se passe ? Reviens. J'arrive, mon chéri. Willy, tu te casses tout de suite d'ici. Me donne pas d'ordre, d'accord ? Madame va pas être contente quand je lui dirai ce que tu as essayé de faire. Non, mais tu me menaces maintenant. Je contrôle la situation, Willy. Je ne veux surtout pas être interrompue. Alors, Willy, tu es partie la chercher où, cette capote ? Jusqu'au commissariat de police ou quoi ? J'arrive. Casse-toi, Willy. Je compte jusqu'à trois et tu n'es plus là. Une. Deux. Trois. Je n'en sais rien, madame. Personnellement, je pense que ce que Rogelio Rivas conseille au maire est une erreur. Ça n'a absolument aucun sens. Les personnes qui se font conseiller par Rogelio Rivas ne peuvent que mal finir, Torres. Ah, tu tombes bien, Paco. Maintenant que tu es là, tu vas nous donner ton avis. En quoi puis-je vous aider, madame ? Eh bien, le problème qui nous intéresse nous touche tous les trois. Ils veulent mettre en cause le cartel de l'ombre pour l'enlèvement de Mauricio Vega. L'enlèvement ? Mauricio a été enlevé, mais... quand ? Ce matin même. Mais nous ne savons pas s'il est encore vivant et nous aurons l'information bientôt. Et il faudrait qu'on intervienne avant qu'un drame ne se produise. Une minute. Je ne comprends rien, madame. Ce matin, Mauricio a disparu avec Rwana, la photographe. C'est ce que tout le monde raconte. C'est pour ça qu'il n'a assisté à aucune des réunions aujourd'hui. Tout le monde pense qu'ils se sont enfuis ensemble. Ah, la photographe. On dirait que cette fille est plus intéressante que ce qu'elle n'y paraît. Elle est mêlée à tout, non ? Elle est devenue comme l'ombre de Mauricio, madame. La photographe s'est donc beaucoup rapprochée de Mauricio. Et ça commence à lui apporter des problèmes. C'était trop bon. Mauricio, Mauricio, ça va ? Je vais bien, Rwana. Je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Tu ne veux pas m'inquiéter, m'établir sur ça grave. Il faut que je change ton bandage. Non, 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 on n'a pas le temps pour ça. Il faut à tout prix qu'on se sorte de cette situation. Mauricio, mais c'est peut-être un piège. Ils se sont moqués de nous et ils vont nous tirer dessus dès qu'on se sera un peu éloignés. Si c'est le cas, on avisera le moment venu, d'accord ? Il faut avancer. Bien vite. J'ai du mal à le croire, à mon âge, qu'un Galicien me manque de respect de cette façon. Comment ça, manque de respect ? Où est le problème, maman ? C'est la dernière chose dont j'avais besoin. En plus d'être vieille, je suis ridicule. Écoute, je vois pas où est-elle mal, voyons. T'es pas du tout ridicule. Ne me lance pas sur le sujet, Manolo. Ah, bah, te gêne pas ? Exprime-toi, maman, je veux bien t'écouter. Tu fais comme Anna Maria, qui veut pas admettre les sentiments de Gabriel. Qu'est-ce qui se passe avec Gabriel ? Rien, maman, que veux-tu qu'il se passe ? Gabriel est trop jeune. Fais attention, Anna Maria, ce garçon pourrait être ton petit frère. Ah, mais non, c'est pas le cas. C'est moi, son petit frère. Et en plus, l'âge n'a rien à voir avec l'amour. Bon, ce qui importe au final, c'est que les sentiments soient sincères. Oh, je t'en prie, Manolo, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Quel conseil tu peux donner ? Pas une seule fois dans ta vie, tu as une relation stable. Et dès que tu entends le mot « engagement », tu prends tes jambes à ton cou. Ah ouais, je connais bien le sujet. On est jamais satisfaits de ce qu'on a. Oh, vraiment, Manolo, tu aurais dû devenir avocat. Tu retournes toujours la situation. Et vous savez quoi ? Il est un peu tard pour parler de tout ça. Tu as raison, il est très tard. D'ailleurs, je m'inquiète vraiment pour Juana. C'est bizarre qu'elle ne soit pas rentrée. Je t'admire, Carlota. Tu es vraiment une femme très compréhensive avec ton mari. Ou bien c'est l'amour qui t'empêche d'ouvrir les yeux et de voir la réalité en face ? Désirée, le mieux c'est d'attendre que Mauricio rentre pour éclaircir cette histoire une bonne fois. Oh, je t'en prie, Carlota. Tu n'as pas imaginé une seconde que ton cher et tendre puisse ne pas rentrer dormir ce soir. Je suis sûre qu'il se passe quelque chose entre lui et Juana. Et c'est en train de se concrétiser. Mais j'espère sincèrement que j'ai tort pour que tu ne sois pas malheureuse. Je suis sûr et certain qu'après cette expérience, Mauricio Vega va se dépêcher de retirer sa candidature dès la première heure demain matin. Racontez donc au maire ce qui s'est passé. Nous l'avons enlevé devant les bureaux du magazine comme vous l'aviez ordonné. Mais une certaine Juana s'est interposée. Vous savez, la photographe... Nous avons déjà tout ça. Elle est droite au but, voyons. Elle a essayé de le sauver. Mais on a réussi à les rattraper. Et on a suivi à la lettre ce que vous nous avez demandé de faire. On leur a fait croire que la mort était très proche. Et tu penses vraiment que cette stratégie va fonctionner, Rogelio ? Dites-moi, comment était Mauricio ? Il était blessé et apeuré. Vous l'avez blessé ? Il a voulu faire la forte tête. Donc, il a fallu lui donner un avertissement pour qu'il comprenne. Et ensuite, ils ont dû creuser leur propre tombe. Après ça, ils ont mijoté un moment seul, on a simulé leur exécution. Ils se sont enfuis pour très loin, vers la forêt. Et s'il meurt là-bas, ce ne sera pas notre faute. Non, non, non. Il ne faut surtout pas qu'il meure. Il y a un truc que je ne saisis pas. Comment se fait-il que cette fille soit si dévouée ? Pourquoi cette photographe est capable de risquer sa vie pour celle de Mauricio ? Qu'est-ce qu'elle veut, au juste ? Elle se retrouve toujours dans nos pattes et elle commence à être un obstacle sérieux pour nous tous. À moins qu'elle... qu'elle soit sa maîtresse. Ça voudrait dire que cet indécile trompe ma fille avec une moins que rien. Voilà ! Mauricio ! On aurait dû tomber sur l'autoroute depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut faire une pause. Une petite pause. Non, on ne peut pas passer la nuit ici. Il faut que tu te reposes. Pour toi et le bébé, il faut que tu te reposes. Chut ! 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 Je suis très froid. Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut !